Dans cette vidéo, je vous propose deux méthodes pour changer automatiquement le fond d'écran sur votre iPhone et iPad et ça fonctionne sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé. La première méthode consiste à changer automatiquement le fond d'écran à une heure ou jour défini par vous et dans la deuxième je vous montre comment changer automatiquement le fond d'écran avec les modes de concentration et vous l'avez peut-être deviné mais ça marche avec mon fameux bouton magique. Moi c'est Maxime et voici ces deux méthodes. La première manière de changer automatiquement le fond d'écran ça va être de faire en sorte que tous les matins à une heure définie par vous le fond d'écran change et en affiche un nouveau pour la journée. Alors dans votre pellicule photo il faut au préalable choisir vos fonds d'écran préférés pour l'écran d'accueil mais aussi pour l'écran verrouillé car un fond d'écran qui va bien sur votre écran verrouillé ne rend pas forcément bien sur votre écran d'accueil avec toutes les icônes d'app et widget. Vous allez rassembler les fonds pour l'écran d'accueil dans un album photo et les fonds pour l'écran verrouillé dans un autre album et pour cela allez dans l'application photo appuyez sur l'onglet album et sur cette page appuyez sur le bouton plus en haut à gauche et sélectionnez nouvel album. Alors vous lui donnez un nom par exemple fond accueil puis vous sélectionnez dans votre pellicule photo les photos et images à ajouter à cet album et vous appuyez sur ok. Faites la même chose pour un autre album destiné au fond pour l'écran verrouillé et appelez-le par exemple et bien fonds verrouillé et à noter que quand vous tombez sur une image ou photo dans votre pellicule photo qui rendrait bien comme nouveau fond d'écran vous pouvez l'ajouter rapidement à un des deux albums en appuyant sur le bouton de partage et dans la liste des options en dessous sélectionnez ajouter un album et appuyez sur l'album de votre choix. Alors maintenant que les deux albums ont été créés pour les fonds à utiliser sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé nous allons créer deux automatisations dans l'application raccourci d'abord une qui va changer automatiquement une fois par jour le fond sur votre écran d'accueil et la deuxième va faire pareil mais pour l'écran verrouillé. Dans l'app raccourci allez dans la partie automatisation et sur cette page sont affichés toutes les automatisations que vous avez créé sur votre appareil appuyez sur le bouton plus en haut à droite sélectionnez créer une automatisation perso et sur cette page on va choisir le critère qui va déclencher le changement automatique du fond d'écran alors dans cette vidéo je vous propose de choisir à une heure précise tous les jours donc vous sélectionnez heure de la journée sur cette page plusieurs choix s'offrent à vous vous pouvez choisir de changer le fond d'écran automatiquement à l'aube au crépuscule ou encore à une heure précise et vous laissez heure de la journée et vous définissez l'heure qui vous convient par exemple tous les jours à 8 heures bon ça c'est l'heure à laquelle je me réveille mais pour vous ça peut être plus tôt et vous avez aussi la possibilité de ne changer le fond d'écran qu'une fois par semaine voire une fois par mois à vous de voir en fonction de vos envies alors appuyez maintenant sur suivant en haut à droite et vous êtes maintenant sur la page de création du raccourci appuyez sur ajouter une action ou sur le champ de recherche en bas et taper photos et là dans la liste des résultats en dessous appuyez sur rechercher des photos ce qui ajoute le bloc correspondant à cette automatisation dans le bloc appuyez sur ajouter un filtre et ensuite appuyez sur récent ce qui affiche la liste des albums photos se trouvant dans votre application photo et il va falloir localiser et sélectionner l'album qui comporte les images et photos à utiliser pour votre écran d'accueil maintenant à côté de trier part appuyez sur aucun et tout en bas de la liste qui s'affiche vous sélectionnez aléatoire alors toujours dans le même bloc vous cochez l'option limite et vous réduisez ce nombre à une photo en appuyant plusieurs fois sur le bouton moins une fois que c'est fait on va ajouter une dernière action à cette automatisation et pour cela dans le champ de recherche en bas vous tapez fond et dans la liste des résultats appuyé sur définir le fond d'écran alors comme on a choisi plus haut l'album fond accueil on veut que cette automatisation change uniquement le fond pour l'écran d'accueil donc appuyez sur la ligne écran verrouillé et écran d'accueil et vous décochez écran verrouillé et appuyez sur ok pour valider et revenir en arrière dernière étape très importante appuyez sur la petite flèche en bas du bloc et vous décochez l'option afficher l'aperçu alors si vous aimez avoir un effet de perspective sur vos fonds d'écran vous pouvez cocher l'option perspective mais personnellement je préfère le laisser décocher on finalise la création du raccourci en appuyant sur suivant en haut à droite et sur cette page très important il faut décocher l'option demander avant d'exécuter et ensuite appuyer sur ne pas demander et de cette manière cette automatisation se déclenchera en arrière-plan sans jamais vous demander de confirmation enfin appuyez sur ok en haut à droite pour créer cette automatisation qui est désormais prête et se déclenchera automatiquement à l'heure indiquée pour changer le fond d'écran sans que vous ayez rien à faire pour changer automatiquement le fond pour l'écran verrouillé il suffit de faire exactement la même chose en changeant l'album photo à utiliser dans le premier bloc et en décochant écran d'accueil dans le second bloc si tu me découvres avec cette vidéo sache que mon objectif sur cette chaîne c'est de t'aider à améliorer ta vie ta productivité et ta santé en te faisant découvrir et adopter de nouvelles façons d'utiliser tes produits apple et si c'est quelque chose qui t'intéresse et bien abonne toi et clique sur la petite cloche pour la deuxième méthode je vais vous montrer comment changer automatiquement le fond d'écran avec les modes de concentration et ça veut dire que quand vous changez de mode de concentration dans le centre de contrôle ou bien en utilisant mon bouton magique le fond d'écran va changer automatiquement pour se marier avec une page thématique liée à une de vos activités par exemple sur mon iphone quand je bascule sur ma page dédiée aux séries tv et films le fond d'écran change automatiquement pour un fond qui a un rapport avec cette activité pour que cela fonctionne il faut créer un album photo pour chaque mode de concentration dont vous souhaitez changer automatiquement le fond d'écran et dans chaque album je vous recommande un à trois fonds d'écran pas plus alors personnellement j'en ai mis qu'un seul comme ça quand je bascule sur un mode de concentration cela va automatiquement appliquer le fond d'écran que je veux alors une fois que vos albums photos sont prêts je vous ai je vous rappelle que je vous ai montré comment faire dans la première partie de la vidéo il faut maintenant se rendre dans l'application raccourci aller dans l'onglet automatisation appuyé sur le bouton plus et sélectionner créer une automatisation perso et dans la liste des critères pouvant déclencher une automatisation vous pouvez voir qu'il y a une section dédiée au mode de concentration et sélectionner le mode de concentration souhaité parmi ceux qui existent ou que vous avez créé sur votre iphone ou ipad et sur la page vous devez choisir si le fond d'écran doit changer à l'activation ou la désactivation du mode de concentration et vous allez bien évidemment choisir à l'activation 2 et appuyer sur suivant en haut à droite si vous avez suivi la première partie de cette vidéo vous connaissez la suite dans le moteur de recherche en bas taper photos et dans les résultats de recherche vous sélectionnez rechercher des photos et dans le bloc qui est ajouté à l'automatisation appuyé sur ajouter un filtre et ensuite appuyer sur récent et là vous sélectionnez l'album photo qui comporte le ou les images à utiliser pour changer le fond d'écran de ce mode de concentration on continue avec un appui sur aucun à droite de trier par et dans la liste vous sélectionnez aléatoire tout en bas et maintenant vous cochez l'option limite et vous réduisez le nombre à une photo en appuyant plusieurs fois sur le bouton moins on poursuit en ajoutant un deuxième et dernier blog dans cette automatisation pour cela dans le champ de recherche en bas vous tapez fond et dans la liste des résultats appuyé sur définir le fond d'écran et dans ce nouveau bloc appuyer sur la ligne écran verrouillé et écran d'accueil et vous décocher écran verrouillé et appuyer sur ok pour valider et revenir en arrière alors dernière étape appuyer sur la petite flèche en bas du bloc et vous décochez l'option afficher l'aperçu et c'est quasiment terminé appuyez maintenant sur suivant en haut à droite et sur cette page il faut décocher l'option demander avant d'exécuter et ensuite appuyer sur ne pas demander enfin appuyer sur ok en haut à droite pour créer cette automatisation qui est désormais prête et se déclenchera quand vous sélectionnez le mode de concentration afin de changer automatiquement le fond d'écran et vous devez répéter l'opération pour créer une automatisation pour chaque mode de concentration où le fond d'écran doit être changé sans que vous ayez rien à faire et désormais à chaque fois que vous basculez sur un mode de concentration en particulier le fond d'écran va automatiquement changer pour s'accorder par exemple avec la page en question si tu veux savoir comment créer ce fameux bouton magique qui change les modes de concentration ou encore comment créer des icônes d'app invisibles et bien je te conseille d'aller visionner les deux vidéos qui s'affichent à l'écran et sur ce tu le sais je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo allez ciao